bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle séance de pilates aujourd'hui séance de pilates plutôt orientée sur la mobilité on va travailler sur l'ensemble des articulations du corps mobilité de rotation et mobilité simple aussi on y va on commence par l'échauffement alors pieds j'ai un bassin j'en ai un petit peu fléchi on inspire on lève les bras on étire on se grandit et on souffle on relâche encore on inspire on lève on souffle on relâche notre fois inspiré et on souffle on relâche très bien on incline la tête sur le côté droit puis on fait rouler la tête devant qu'on inspire au dessus de l'épaule gauche et on part vers l'avant ce qu'à droite on souffle en avant ce qu'il ya gauche corps bien fixer vos épaules mobiliser seulement vos cervicales dernière fois de chaque côté droite et gauche ok puis on revient là non menton poitrine sur l'avant puis on inspire on se grandit on va derrière puis on repart vers l'avant menton poitrine on inspire en arrière encore on souffle en avant on inspire en arrière dernière fois j'ai bien la nuque avant d'aller en arrière ok puis inclinaison sur la droite tout à connerre tes bras sur le côté on revient en l'axe se grandit au maximum dans l'axe on rentre bien le ventre on change de côté inspiré expiré on revient encore on inspire on souffle on revient à commencer déjà à mobiliser votre cage thoracique sentir les côtes s'ouvrir du côté opposé l'inclinaison et se fermer du côté de l'inclinaison dernière fois ok menton poitrine et là on rouler jusqu'en bas inspiré en bas et on souffle on déroule en rentrant le ventre dérouler bas du dos du dos au épaules et tête et on repart on souffle on enroule on inspire en bas on souffle on déroule on redresse on se grandit on repart expiré enrouler dérouler les épaules la tête en dernier encore une fois dernière fois et dérouler et on place ensuite les bras devant dos rond donc là on rétroverse le bassin entrez le ventre serrez les fessiers pousser le haut du dos vers l'arrière relâchez bien votre tête puis on inspire on passe au dessus de la tête jambes tendues bras tendu on met un maximum de hauteur et on repart rétroversion on place les bras devant on pousse le haut du dos en arrière on relâche la tête on inspire on va au dessus de la tête on tire on se grandit et on repart on souffle on inspire pour une fois comme ça on inspire et on relâche les morts ok envolé jusqu'en bas une forme à croiser les bras trappé les coudes détendez bien votre dos poids du corps plutôt sur l'avant-pied et là en soufflant on tend les jambes puis on inspire on plie un peu les jambes et on repart on souffle on tend les jambes on inspire on plie on souffle on tend on inspire on plie les jambes encore encore deux regardez l'angle ventre cuisse un peu fermé dernière fois ok on plie les jambes on décroise les bras et on déroule jusqu'en haut ok on inspire on lève les bras on étire on se grandit on souffle on relâche une autre fois on inspire et on souffle on relâche alors on va commencer par un peu de rotation pour installer les positions donc rotation simple au niveau du buste donc on garde les pieds largeurs bassin jambes un peu fléchis on garde le ventre rentré on se grandit les bras en avant et on va venir tourner sur le côté droit à l'expiration on vient rentrer le ventre et on pivote le buste à droite on inscrit on revient dans l'axe on se grandit au maximum dans l'axe et on change de côté expiré à gauche et on inscrit on revient tout ça sans que le bassin suivent le mouvement du buste je souffle je tourne mon bassin reste bien de face on inscrit on revient change de côté on concentrez vous là dessus de bons appuis au sol puis bien talons orteil au sol et du coup le bassin aura tendance à rester beaucoup plus stable on est bien la tête en même temps que votre buste éviter de rester de face ou d'avoir qu'un mouvement bras encore une fois de chaque côté à droite à gauche ok on continue cette fois ci on place le pied droit devant le pied gauche derrière et là on va venir inspirer pour tourner on inspire puisqu'ici on est retiré le coup de droit en arrière le bras gauche en avant ce qui va faire que j'ouvre ma cage thoracique et je souffle je reviens dans l'axe et je repars du même côté j'inspire je tire le coup de droit j'allonge le bras gauche et je souffle je reviens en position voilà donc on évite de tirer avec le coude écarté l'intérêt étant quand même de travailler sur une épaule abaissée une omoplate qui est fixée et petit à petit on essaie d'augmenter la rotation sentir que on se retrouve vraiment latéral avec le bras gauche qui a tiré devant et on souffle on revient en position encore on inspire on souffle on revient encore une fois et on relâche ok on arrive à son change de côté pied gauche devant pied droit derrière on place les bras devant on allonge le dos on inspire on tire le coup de gauche en arrière épaule basse le bras droit à tirer devant et mais j'ai quelqu'un qui me tire le bras expire et on revient encore à inspirer allonger votre dos qui votait souffler on revient encore on crée bien vos pieds au sol pour éviter de partir avec un bassin relâché un dos qui se relâche aussi si je suis solide en bas sur mes appuis j'aurai beaucoup plus de solidité et de gainage de l'ensemble du corps du coup les alignements sont respectés et je suis plus mobile sur ma colonne vertébrale encore dernière fois mais c'est bien vos épaules et on souffle en roche ok on revient du premier côté sauf que là on se place sur une base de fente donc le pied droit vous pied droit devant pointe de pied gauche derrière voilà donc ici de ne pas avoir les pieds sur la même ligne par contre à garder l'alignement largeur hanche pour être plus solide et plus stable sur nos appuis on place les bras ici on verrouille encore le centre donc nombril dans le ventre l'allongement du dos et là j'inspire je tire mon coup de droit derrière je plie ma jambe arrière je plie ma jambe avant aussi je me retrouve en latérale et je souple je reviens en position de départ voilà inspire on descend on souffle en roi encore inspire concentrez-vous sur notre stabilité de jambe les pieds sont stables le genou est stable aussi même s'il est mobile dans sa flexion ne tombe pas de droite à gauche voilà et perdez pas votre mouvement d'épaule à l'épaule bas ce mot plate fixer coude en arrière bras attiré en avant encore on inspire on pousse loin le sommet de la tête au plafond même en descendant je me grandis encore deux fois une dernière fois et on relâche ok on change de côté pied gauche devant point de pied droit derrière on place les bras en avant et c'est reparti j'inspire je tire mon coup de gauche en arrière le bras droit devant je tourne je sous je reviens j'inspire les épaules basses n'est pas obligé de trop descendre sur ce type d'exercice sur leur variante après tout ça finissez bien le mouvement avec votre bras droit il est vraiment attiré en avant à ce bras droit pour se retrouver ensuite bien en latéral avec le buste inspiré toujours en descendant pour maintenir de l'ampleur au niveau de la cage thoracique les deux derniers dernière fois avec toujours un équilibre bien se concentrer et on souffle on revient et on relâche ok bon j'étends un petit peu les cuisses quelques secondes il nous reste la dernière variante vous là on va chercher vraiment un peu plus de mobilité avec un angle où on va plus très rarement on va se placer directement au sol le pied droit au sol devant et le genou gauche au sol derrière on garde toujours le bon alignement on se retrouve pas sur la même ligne toujours notre alignement hanche un moment de bassin le pied gauche et crochet en arrière puisqu'on va avoir besoin d'un bon appui et là dans cette position en inspirant au lieu de tirer le coude de roi en arrière venir faire un mouvement de balancier mon bras droit va aller en arrière et au même moment je pousse dans les gens je me retrouve en latéral et je repose j'inspire et le sous je reviens dans sa demande de la coordination de la force c'est moi la force d'appui voilà c'est de mobiliser nos jambes dans un angle on voit que très rarement on est un peu aidé par l'élan mais aussi déséquilibré par ce même élan encore deux fois et on relâche ok on change de côté un pied gauche devant point de pied droite derrière gardez toujours le même alignement au niveau de votre bassin au niveau de vos jambes à largeur de vos hanches largeur de votre bassin on place les bras en avant et on retrouve ce petit mouvement de balancier du bras gauche avec la poussée de jambes en même temps j'inspire pas je souffle j'inspire je pousse dans les jambes et je souffle j'ai essayé d'être solide sur vos jambes éviter cette tendance à aller vers l'avant l'élan de votre voix doit vous tenir droit vous permet de vous tenir droit allez force de vos appuis le pied bien ancré dans le sol il nous en reste deux ça chauffe dans les jambes ça chauffe dans les cuisses et on relâche alors on vient se placer ici fesses sur talons allonger les bras un petit peu détendez votre dos et on revient en avant on va directement attirer les cuisses on amène le genou gauche loin devant la main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche on trappe le coup de pied droit derrière quelques secondes pour soulager un petit peu la cuisse on relâche inversé la main droite à l'intérieur on attrape le coup de pied on étire n'ouvre pas le bassin le bassin fait face au tapis et souffler relâche on rétire à nouveau le dos en avant ok et on déroule bon alors on va passer allongé sur le dos on fait une partie sur le dos avec de la mobilité lombaire donc allongé sur le dos on garde les bras long du corps paume de main sur le tapis quelques bascules de bassin donc les bascules classiques on est en neutre sur la position de départ donc ventre rentré transverse engagé l'ongule dans le ventre le centre est tenu l'appui l'appui sur le sacrum sacrum coccyx on sent le milieu de l'os milieu du bassin cette masse osseuse bien en appui sur le tapis et on part sur les bascules en soufflant rétroversé donc engagez encore plus votre taille plaquer vos lombaires sur le tapis inspirez déplacer votre bassin en avant en faisant une empreinte du sacrum coccyx sur le tapis on est en eau et en repas expiré rétro inspiré neutre continue comme ça toujours avec les bons référentiels l'allongement du dos les bras tirés en avant les homoplates visser dans le tapis de bons appuis au sol au niveau des pieds aussi même si on n'a pas plus besoin que ça c'est de sentir qu'on est stable il n'y a pas de genoux relâchés ou de jambes relâchées à l'expiration profonde encore une fois et on enchaîne sur le mouvement ascenseur en soufflant rétro version et on lève le bassin on appuie dans le sol on plaque les épaules bien dans le tapis puis on souffle on redescend mobilité retour sur l'ensemble des lombaires on inspire on revient en neutre toujours cette empreinte du sacrum du coccyx sur le tapis et ça repart expiration rétroversion on lève le bassin pousser les épimédiaques le devant des hanches au plafond puis on redescend on inspire neutre hop ça repart allez concentrez vous un peu plus sur votre mobilité puisque c'est un peu le thème de la séance donc plus ma respiration profonde avec un ondrille qui descend très bas dans le ventre plus j'aurai une mobilité en phase montante idem dans la phase descendante j'ai la taille la plus fine possible en descendant de façon à sentir toutes mes lombaires à mes cinq lombaires on pourrait presque les sentir les unes après les autres revenir au sol allez deux derniers mouvements dernière fois et on revient au sol ok on attrape les deux genoux une main sur chaque genou en soufflant un on met les jambes vers vous inspire en avant on souffle on amène on inspire devant encore une fois et on revient au sol ok alors ça enchaîne sur la mobilité de hanches alors mobilité classique au début on est sur bassin relevé voilà ventre rentré fessiers serrés on garde les bras le long du corps on tient bien son dos sur la marche alternée en soufflant on décolle talons droit pointe de pieds droit on inspire on revient on appuie pointe de pieds talons et on change de côté talons gauche pointe de pieds gauche et on revient en appuie pointe de pieds talons chaque mouvement efficaces chaque appui au sol efficaces c'est de sentir vraiment que le pied état plat orteil talons encore une fois de chaque côté ok on garde le bassin levé et on lève la jambe droite le bassin est toujours face au plafond on n'a pas de compensation côté droit on ne descend pas non plus au fur et à mesure du de l'exercice on va essayer de rester toujours la même zone d'exercice dans sur ce placement là on part sur une rotation de hanches on va définir un cercle avec le genou donc simplement un petit mouvement circulaire dans un sens avec le genou donc là c'est propre à vos placements quand on sent que le bassin a tendance à suivre le mouvement de mon fémur pas dans ces cas là je vais un petit peu moins loin sur le côté notamment c'est bien sûr sur le côté que l'effort va être le plus important inspirez fait un mouvement circulaire expirez fait dans un deuxième derrière toujours dans le même sens plus changer de sens toujours la même jambe mais dans l'autre sens bon appui là aussi donc je définis toujours mon cercle avec mon genou pour sentir que c'est la cuisse qui bouge on sent bien sûr le travail de l'appui qui est important votre gainage qui reste actif quand même nombril dans le ventre et on repose le pied droit l'inverse si besoin on se replace et on lève la jambe gauche et on y va mouvement circulaire avec la jambe c'est le genou qui définit le cercle pour la mobilité de hanches si je suis à l'aise d'un concert qui est un peu plus grand n'hésite pas à aller un peu plus sur mon côté si par contre j'ai tendance à suivre c'est peut-être que mon mouvement circulaire est trop grand c'est que là je raccourcis je rétrécis un petit peu ok même chose de l'autre côté dans l'autre sens inspire un mouvement expire un deuxième inspire un expire et deux continuer à appuyer sur le pied d'appui votre pied droit voir le fessier droit contracté et le transverse engagé homoplate glissé dans le tapis auto grandissement et on repose ok attraper les deux genoux et tirer un petit peu soulager un peu les lombaires et les fessiers on repart sur le relevé de bassin deuxième partie sur la stabilité haute toujours sur le mouvement circulaire de la jambe sauf que cette fois ci la jambe est tendue on pousse par la pointe de pied on inspire on fait un mouvement circulaire un deuxième dans l'inspiration on continue comme ça on alterne une expiration et une inspiration là aussi avec les mêmes référentiels que tout à l'heure le bassin reste face au plafond on ne part pas avec le poids de la jambe sur le côté si on est à l'aise le cercle un peu plus grand notamment on déport latéral puis on change le sens du cercle un mouvement circulaire de plus en plus haut comme une spirale ascendante tout à l'heure c'est le genou qui formait mon cercle là cette fois ci c'est la pointe de pied ok on repose on change de côté alors stabilise appui bassin face au plafond et on y va mouvement circulaire j'inspire un je souffle deux j'inspire un je souffle deux essayez de sentir ça vous représentez un petit peu la hanche qui bouge le bassin qui est bien fixe qui est votre base changez de sens inspirez un expirez deux faites toujours un cercle plus haut que le cercle précédent ça évite de descendre au fur et à mesure toujours dans l'engagement la contraction le plus possible au dessus de votre hanche évitez le cercle en avant et on repose ok on attrape les deux genoux on étire en soufflant on inspire en avant en souffle on amène et on repose les pieds au sol ok alors les deux genoux tombent du côté gauche ça va détendre un petit peu vos cuisses et vos hanches qui ont été pas mal sollicités ok on change de côté très bien et on revient alors on roule sur le côté et on passe à genoux allez sur l'étirement du dos fesses sur talons on allonge très loin les bras en avant ok ensuite on décale les deux bras à gauche et là on allonge loin le bras droit allez une respiration profonde essayez de sentir l'amplitude de vos côtes à la respiration inspirez long expirez long mobile sur la cage thoracique à chaque respiration profonde à chaque respiration profonde ok inverser de bras à droite allongez loin le bras gauche allez là aussi sollicitez vos côtes pour étirer les intercostaux ok on revient dans l'axe une autre fois dans l'axe et on revient vers là alors mobilité du dos mobilité de rond alors comme d'habitude mouvement complet du dos donc sans transfert de poids de corps on reste bien stable au-dessus des mains en soufflant on vient relâcher la tête pousser les mains dans le sol on rentre le ventre on serre les fessiers on dit bien tout le haut du dos on écarte les homoplates puis à l'inspiration on sort le bassin on pousse la tête en avant on regarde en avant les pieds projetés au sol en fin de mouvement et ça repart on expire dos rond on inspire l'extension hop on repart dos rond on inspire l'extension faites chaque mouvement avec de l'amplitude sans crispation c'est la respiration qui fait le plus gros du travail non plus dans le ventre dans l'expiration ici dans le dos rond ce qui permet ensuite de beaucoup plus basculer le bassin allez, dernière fois et on relâche ok on étire fesses sur talons allonger vos bras en avant ok et on revient vers l'avant très bien alors on va partir sur un enchaînement de mobilité alors on va commencer par de la mobilité plutôt simple sur deux positions position position de force aussi donc on a les pieds crochetés au sol les mains sous les épaules on va commencer avec les genoux légèrement décollés du sol alors les genoux sont quand même un petit peu en avant du bassin pas trop en arrière pardon donc légèrement en avant du bassin ici les genoux légèrement décollés du sol déjà j'ai une position de force quand même il faut que je tienne ma position et mes courbures je rentre devant j'évite d'avoir les fesses par contre serrées je place ma longueur au niveau de mon dos je maintiens mes courbures à l'expiration je pousse mon bassin au plafond je tends mes jambes je relâche ma tête et ensuite je viens descendre mes talons au sol pour étirer la chaîne postérieure chien tête en bas puis j'inspire je reviens en position pointe de pied genoux proche du sol faites descendre vos épaules faites descendre vos omoplates on trouve de la longueur au niveau du dos et c'est reparti j'expire je pousse bassin au plafond je tends mes jambes talons au sol pour lâcher votre tête un petit peu et inspirez revenez en position pointe de pied placez votre dos appuyez dans le sol avec vos bras et je repars expirez pointe de pied en poussée talons ensuite au sol inspirez on revient en position genoux proche du sol et ça repart expirez repoussez on revient les deux derniers une dernière fois et on repose les genoux au sol très bien on étire on allonge très loin les bras devant on se grandit et on revient vers l'avant on continue on est sur une base planche c'est pareil c'est un enchaînement de deux exercices basse planche sur jambes tendu ici épaules basses sommet de la tête à tirer en avant à l'inspiration je pose mes genoux je relâche les pieds et je viens descendre tout doucement mon bassin vers le sol tirez cherchez à vous grandir ne subissez pas la position au niveau de votre dos voilà prenez l'amplitude que vous pouvez pour l'instant puis à l'expiration crochetez deux pieds et avec force on presse le sol avec les bras pour se retrouver sur une planche une planche forte un alignement fort et on revient genoux au sol relâchez les pieds inspirez descendez le bassin presser le sol avec vos mains poussez le sommet de la tête au plafond expirez crochetez deux pieds et je presse le sol pour pouvoir me redresser j'inspire je pose mes genoux je relâche les pieds je me grandis petit à petit si on est à l'aise on descend un peu plus le bassin mais surtout on ne lâche pas par contre la poussée de tête vers le plafond puis on repart pieds crochetez on continue à appuyer dans le sol on sent les épaules qui font qu'il vaut dans cet exercice là mais il n'y a pas de compensation par contre on n'a pas d'épaule qui remonte aux oreilles ok j'expire pieds crochetez repoussez avec force entrez bien le ventre inspirez posez les genoux allez on continue à être fort au niveau des bras amplitude on repart expirez le dernier il nous reste le dernier là-dessus genoux au sol relâchez les pieds amplitude dans le mouvement de votre colonne vertébrale une extension poussez le sommet de la tête au plafond et expirez crochez les deux pieds et on redresse et on repose ok on étire allongez loin vos bras devant mobilisez les poignets si besoin fermez le poing ouvrez le poing et on revient vers l'avant alors on se place cette fois-ci sur les avant-bras et on continue sur de la mobilité alors un petit peu différente on va pas s'occuper de l'extension du dos puisque là le chemin à parcourir est beaucoup plus court donc moins intéressant que l'exercice précédent donc on est sur une base gainage quand même mais là ici à l'inspiration mon pied droit va venir se croiser derrière la jambe gauche pour tourner mon bassin je mobilise mon bassin en rotation par contre j'évite de me déplacer complètement sur mon avant-bras gauche j'essaie de garder mes deux avant-bras bien au sol et mes épaules de face puis je reviens en position de départ si besoin je me replace et je change j'inspire je presse le sol pointe de pied droit je tourne mon bassin et ma jambe côté gauche ici et je reviens en position de départ je me replace j'inspire je tourne je souffle je reviens j'inspire je tourne et je souffle je reviens donc le but c'est d'amener la jambe derrière mais pas forcément très loin derrière par contre voilà il faut être raisonnable sur la rotation hop et c'est pas juste toucher le sol par contre derrière il y a quand même une action du bassin les lombaires, la sacroiliac qui tourne ici c'est quoi ? Dernière fois de chaque côté et on repose Très bien. Allez, étirez à nouveau. Les bras loin devant. Ok, on relâche. On fait une petite souplesse d'épaule. Reculez les genoux. Genoux sous les hanches. Les bras à peu près à la largeur de votre tapis. Pousse vers le plafond. Et on descend la poitrine vers le sol. Sans poser la tête au sol. Ok. Et on revient. Hop, on déroule. Et on passe allongé sur le dos. Dernière partie. Alors, reprenez vos deux genoux. Une main sur chaque genou, vous pouvez tirer encore vos lombaires. En soufflant, on ramène les jambes. On inspire en avant. En soufflant, on ramène. Et on repose les pieds au sol. Ok. Alors, on part sur un engagement d'abdos. Toujours avec cette composante de mobilité. Alors, on va placer les deux mains vers la tête. Une main à la base du crâne. Autre main par-dessus. Ok. Et là, dans cette position, on va maintenir le neutre de bassin, bien sûr. J'ai pas de lombaires plaquées au sol. Donc, on a quand même une notion de stabilité sur le bassin. Donc, avec un bon appui du sacrum, du coccyx, on va faire une empreinte de cette hausse du milieu du bassin sur le tapis. En soufflant, on rentre le ventre. On fixe la courbure. Et on lève les épaules. On inspire, on revient. En souffle, on lève. Relevé de buste. On inspire, on revient. Encore. Tout ça s'en tirer sur la tête. Fiquez toujours votre bassin. Encore deux fois. Dernière fois. On continue sur ce même mouvement. Sauf que là, on a les jambes tendues au sol. On colle les deux piles un à l'autre. On est toujours en neutre de bassin. Et je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Je souffle, je lève. Voilà. On pousse loin par les pointes de pied. On en met de la longueur. On tend les pointes de pied vers l'avant. Ça assure un peu plus de stabilité sur le bassin. À chaque expire, mon ventre se rentre. Et je garde la même amplitude que j'avais sur l'exercice précédent. Les omoplates décollent. Encore deux fois. Une dernière fois. Je reste en haut. Je place mon bras gauche tendu derrière. Je soutiens la tête avec ma main droite. Et je fais le même exercice. Je descends mon buste. Et je remonte. Mon bras est solidaire de mon buste. Ce n'est pas mon bras qui entraîne le mouvement. On est vraiment dans l'effort au niveau des abdominaux. Je rentre le ventre. Je lève mon buste. Avec mon poids de bras gauche derrière. Inversé. Bras droit. Bras droit. Inversé encore une fois. Bras à gauche. Encore une fois par côté comme ça. Allez, serrez la taille. Continuez à appuyer vos pieds l'un contre l'autre. Poussez loin vos pointes de pieds vers l'avant. Le bras solidaire du buste. Donc l'épaule est fixe. Changez de bras. Allez, à la force de vos abdos. Allez, on termine là-dessus. Sur la force des abdos. Et on finira sur de la mobilité. Encore deux. Allez, bien haut à chaque fois. Le dernier. Et on repose. Ok. On récupère un peu. Poussez loin les talons en avant. Loin les bras en arrière. On se grandit. Et on souffle. On relâche. Alors, avec les abdos déjà un petit peu épuisés. On continue sur de la mobilité. On va passer sur un teaser. Donc sur un roll-up. On va passer de la position allongée, tendue. A une position assise en étirement. Donc on a les pieds au contact l'un de l'autre. On pousse par les pointes de pied. On trouve de la longueur par les bras. C'est la position allongée, tendue. Ici, en soufflant, les bras montent au-dessus de la tête. A l'inspiration, j'amène menton de poitrine. Les bras continuent leur chemin. Et à l'expiration, je rentre mon ventre. Et je lève. Flex le cheville. Et on va chercher vers l'avant. Voilà. On étire. Puis on inspire. Pointe de pied. On se place. On se grandit. On tient son dos. Et j'expire. Ensuite, je relâche mes lombaires. Mes épaules, ma tête. Mes bras montent en arrière. J'inspire. J'expire. Bras qui montent. J'inspire. Menton. J'expire. Fermeture. J'inspire. Je me grandis. Je vais loin en avant. Je suis attiré en avant. Puis j'expire. Pointe de pied. Bras tendu. Expirez. Faites descendre. Les lombaires. Les dorsales. Et la tête vraiment en dernière. J'inspire. Les bras continuent ensuite. Expirez. Bras. Inspirez. Menton. Hop. Expirez. Fermeture. Pointe de pied. Flex. Et on étire. On se grandit. Vers l'avant. On redresse. Pointe de pied. Expirez. Descendre. Bras en arrière. Dernière fois. On termine sur cette mobilité. On souffle. Bras. On inspire. Menton. On expire. On rentre le ventre. Et on lève. Pointe de pied. Flex. On sent la fatigue. Dans les abdos. À la fin. Et on revient. En position. Ok. Alors. On va se placer en position assise. Pour finir la séance. Sur des étirements. Alors. Dans cette position assise. On va venir. Placer les jambes légèrement ouvertes. Voilà. On pousse. Par les pointes de pied. Vers l'avant. On place les bras en avant. Et on va venir descendre sur l'avant. On relâche le dos. On relâche la tête. Sans forcément avoir trop d'écart. Le but c'est juste de relâcher son dos. De relâcher ses lombaires. C'est pour ça qu'on pousse par la pointe de pied. Pour éviter la résistance des ischios jambiers. Et on revient. On redresse. On fléchit la jambe gauche. On tend la jambe droite. Pointe de pied. Flex. On descend le buste vers la jambe droite. Cette fois-ci on tend. Vraiment à la chaîne. On place le dos de la main droite. Contre la cheville. Ou contre le pied. Si on est à l'aise. Bien fermé la position par ici. On se grandit un peu. Et on développe. Le bras. Gauche en arrière. On suit du regard la main gauche. Donc d'un côté je veux descendre. Vers ma jambe droite. Mais de l'autre côté je veux allonger mon bras gauche. Qui va étirer toute votre chaîne de rotation. Et on va lâcher. On inverse. On se grandit. On va chercher vers la jambe qui est étirée. La jambe gauche. On place le dos de la main contre la cheville. Ou contre le pied. Si on a assez de longueur. Et on développe le bras grand. On suit de la main droite. Du regard. Je veux descendre. Mais je veux aussi allonger mon bras. Évitez d'avoir l'épaule à l'oreille. À l'épaule droite. Faites descendre là aussi. Votre épaule. Même sur un étirement. C'est un étirement actif. On reste bien placé. Et on relâche. Ok. On continue. Jambe droite tendue devant. On croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Avec votre bras droit. Vous faites le tour de votre genou. Votre genou gauche. La main gauche. Proche de la fesse gauche. On tire sur la jambe. On se grandit. Et on tourne le regard par-dessus l'épaule gauche derrière vous. Voilà. Donc on est sur un étirement fessier piriforme. Et on continue sur notre mobilité de rotation. On relâche. On inverse. Droite croisée par-dessus la jambe gauche. On fait le tour de la jambe, de la cuisse. On tracte la jambe, la main droite proche de la fesse droite. Voilà. On se grandit pour tourner ensuite. Donc ne tournez pas sur un dos arrondi, des lombaires relâchées. Repoussez-vous sur vos ischions. Et tournez. Et on souffle. On relâche. Très bien. On passe à genoux. Sur le tapis. Et tirement de la hanche. Allez. Un pied devant. Et on descend la hanche. On laisse le poids du buste agir sur le bassin. Ok. On relâche. On inverse. On relâche. Là aussi, on laisse le poids du buste agir sur le bassin pour que c'est tiré au niveau de l'aide de la cuisse qui est derrière. Ok. Et on relâche. Très bien. On se place ensuite en position accroupie. Et les pieds un peu plus écartés que vos hanches. Quasiment la largeur de votre tapis. Alors ça dépend si vous avez un très grand tapis. Ce n'est pas le cas. Mais un peu plus large en tout cas que vos hanches. Largeur de vos épaules. Et là, dans cette position, on vient de tendre les jambes. Voilà. Poids du corps sur l'avant-pied. Relâchez bien votre tête. Et tendez votre dos. Essayez de fermer l'angle ventre-cuisse. Et puis, on descend complètement en position accroupie. Hop. Et on place les coudes à l'intérieur des cuisses. Ici, à l'intérieur des cuisses. Alors là, pas par-dessus. Les mains l'une contre l'autre. Et on presse les mains l'une contre l'autre. En cherchant à se redresser. Alors, même si vous avez les talons un petit peu décollés, ce n'est pas grave. Cherchez plus à redresser le dos qu'à descendre vos talons au sol. Sinon, vous allez perdre votre équilibre en arrière. Voilà. Et puis, petit à petit, on va essayer de descendre les talons. On tend les jambes. On étire. Bien relâcher le buste. Ok. On redescend tout en bas. Deuxième. Hop. Coudes à l'intérieur. On appuie, on redresse le dos. C'est de la mobilité de hanche. Même sur un étirement. On cherche à mobiliser sa hanche. Donc là aussi, si vous êtes en appui de pointe de pied, petit à petit, en gardant votre dos le plus droit possible. Petit à petit, essayez d'amener un peu de poids vers l'arrière. Puis à nouveau, tendez les jambes. Dernière fois. En bas. Accoupie. Hop. Coudes à l'intérieur. Redressez le dos. Épaules abaissées. Promopla descendue. Allez, on a dû gagner un petit peu sur cette troisième série de flexion de hanche. Voilà. Puis on a gagné un petit peu de souplesse sur la cheville peut-être aussi. En amenant les talons au sol. Et on retourne les jambes une dernière fois. Puis on plie légèrement les jambes et vous déroulez toute votre colonne matébrale jusqu'en haut, en terminant bien par la tête en tout dernier. Ok. On inspire, on lève les bras, on étire, on se grandit, on souffle, on relâche. On inspire, on lève, on se grandit. Et on souffle, on relâche. On rapproche les pieds, pieds joints. On inspire, on monte sur pointe de pied. On abaisse les épaules, on souffle, on relâche. Une dernière fois, on inspire sur le point d'équilibre, grandissez-vous. Et soufflez, relâchez. Et voilà, merci de m'avoir suivi sur cette séance pilates qui a été assez longue, finalement. Mais voilà, sur une séance de mobilité, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un « J'aime » sous la vidéo. Voilà, ça peut toujours m'aider à être un peu mieux référencé. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada